Musique 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 Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien Je souhaite bienvenue à tous mes nouveaux abonnés Et je les remercie La dernière fois j'ai pensé à ça, je me suis dit à chaque fois que je parle Je me suis dit voilà, je dis Comme vous le savez si, comme vous le savez ça Je parle en fait comme si j'avais, comme si je parlais tout le temps Aux mêmes personnes, comme si vous me connaissiez Depuis toujours alors qu'il y en a certains qui viennent à peine d'arriver Et qui connaissent rien du tout de ma vie Et je me suis dit il faut que je perde ces habitudes de langage Et j'en profite aussi Pour remercier toutes les personnes qui me suivent Et pour vous remercier de vous abonner à ma chaîne Voilà, c'est un plaisir de voir que ça augmente tous les jours Enfin moi ça me fait super plaisir Et je trouve ça fou, mais ça me fait super plaisir Voilà, sachez-le, il fallait que je vous le dise J'ai pensé à ça la dernière fois, vous savez des fois Mais je me suis dit c'est important, il faudra que je le souligne Bref, donc du coup aujourd'hui je vous retrouve Pour un haul fête hiver Alors il y a pas mal de pièces d'hiver Mais il y a aussi quelques articles pour les fêtes Des articles à ce qu'il y a, etc. par exemple Donc voilà, je sais que les hauls vous aimez beaucoup ça C'est pour ça que j'essaye d'en faire un par mois Moi j'aime bien aussi regarder les hauls sur les autres chaînes beauté Et mode parce que Parce que je trouve que les hauls au-delà du fait Que genre on soit là à présenter nos achats En général on le fait pas pour dire Regardez ce que j'ai acheté, j'ai une vie de fou C'est pas du tout ça, c'est juste que Ça donne des idées d'achat tout simplement Et moi quand je regarde des hauls sur des chaînes mode et beauté Souvent ça me donne des idées, je veux pas forcément Les mêmes pièces, pas du tout, mais justement Ça me donne des idées, ben moi, pour mon shopping à moi, etc. Les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué Que j'ai une couleur quand même différente De la dernière fois que vous m'avez vue, c'est à dire hier Tout simplement parce que J'ai refait, j'ai refait une couleur Sachant que je vous ai posté sur Instagram A peu près le cuivré que j'aimerais atteindre C'est du 7,40, c'est pour ceux qui veulent savoir C'est la gamme Magie Rouge de chez L'Oréal Et c'est le 7,40, on m'a conseillé ça Et ensuite, la prochaine fois, de passer au 7,44 Parce que sinon ça sera vraiment trop trop clair Et trop trop orange Mais voilà, j'avais vraiment envie de revenir dans Dans du plus cuivré, du plus orangé Donc je vais commencer par vous présenter Je ne sais pas quels articles je vais commencer à vous présenter Peut-être les articles de chez Sheinside De ce mois-ci Puisque j'ai reçu 4 pièces de chez Sheinside De tout le haul, ce sont les seules pièces que j'ai reçu gratuitement Tout le reste, c'est moi qui l'ai acheté Voilà, ça c'est dit Donc pour ceux qui ne le savent pas Je reçois des vêtements de la part de Sheinside A peu près tous les mois En fait, je reçois 4 nouvelles pièces Que je choisis moi-même tous les mois Et puis voilà, j'aime beaucoup Sheinside C'est pour ça que j'ai décidé de rester en partenariat avec eux Sur le long terme Donc dans un premier temps, c'est moi-ci J'avais choisi un pull Qui fait très esprit Je ne sais pas trop expliquer quel esprit ça donne Ça me fait penser Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser au baseball Enfin ça me fait penser au sport Voilà, ça me fait penser au sport Au golf, au sport, je ne sais pas Il est super super échancré en fait Et puis voilà Mais ce qui est cool C'est que vous pouvez le mettre soit comme ça devant Et mettre un top dessous par exemple Soit vous pouvez le porter comme ça Avec le dos échancré comme ça Et je trouve ça super joli en fait Parce que voilà, vous mettez des espèces de coques Qui collent pour la poitrine Pour le soutien-gorge quoi En guise de soutien-gorge Et du coup, vous avez le dos tout échancré Et je me dis que c'est vraiment vraiment sympa J'adore ce pull Depuis que je l'ai reçu J'en suis... Ah mais mince, il est à l'envers Alors mais moi, je vous jure Oh là là Bon, on n'aurait pas dit qu'il était à l'envers Mais il était à l'envers Bref Donc voilà Je l'ai pris en blanc Il existe aussi en noir Mais franchement j'ai adoré J'adore cette pièce Voilà, j'adore ce genre de pull-là Avec... Associé avec des pièces plus chic Plus féminines Ça fait vraiment un look sympa Contraster un look comme j'aime pour l'hiver J'aime beaucoup le sportswear chic l'hiver Même l'été Mais je ne sais pas Encore plus l'hiver j'ai l'impression Donc ouais Ça c'est un pull que je kiffe vraiment beaucoup Ensuite toujours chez Sinside J'avais choisi ce mois-ci un gilet Alors un gilet donc comme ceci Voilà Très automnale, hivernale Alors en fait vous avez un motif un petit peu léopard Vous avez quelques petits filaments dorés On va dire Quelques petits fils dorés comme ça Et en fait vous avez aussi un motif là sur le bas Bordeaux, doré, noir Et vous avez des petites franges en fait sur le devant comme ceci Voilà en fait il est... Il descend en cascade Voilà il descend en cascade sur le devant Et il y a des petites franges Et j'aime beaucoup les petites franges comme ça sur les gilets Je ne sais pas pourquoi Et puis voilà Sinon il est cool Franchement il est cool Du coup je me suis dit Ah tiens pourquoi pas un petit gilet C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de gilet moi comme ça en maille Et du coup je me suis dit c'est cool Donc ce gilet je l'aime beaucoup Ensuite toujours chez Sinside J'avais choisi du coup une robe Alors ça c'est plutôt un article de fête C'est une robe comme ceci Vert émeraude en velours Et elle est trop trop belle Dès que je l'ai vu sur le site je me suis dit Waouh trop cool Je trouve que ce genre de couleur là Ça va bien avec la couleur de cheveux que j'ai là en ce moment Cette couleur mon velours je trouve ça magnifique Voilà tout simplement Donc sur le haut elle est plutôt comme ça Et elle est un petit peu bouffante J'ai pensé la porter avec une ceinture dorée comme ça Une grosse ceinture dorée ça peut être sympa Et elle est très très longue Elle arrive au pied et elle est fendue Elle est fendue assez haut quand même Puisque voilà la fente arrive en haut de la cuisse quand même Et puis voilà Donc elle est super jolie Et pour terminer avec les articles de Sinside de ce mois-ci J'avais choisi un manteau gris Un manteau long que j'aime beaucoup beaucoup C'est un manteau comme ceci Il a pas de bouton en fait Voilà il est comme ceci Je pense que vous le verrez mieux dans l'aperçu que là Donc il a deux poches ici comme ça Et il est ultra long Il arrive Non il m'arrive à la cheville Voilà donc après moi je fais un mètre 71 Pour celles qui sont plus petites Vraiment plus petites Ils sont peu qui traînent par terre Donc quand même faites attention Et puis voilà Pour les tailles je crois que Le pull et le gilet je crois que ce sont des tailles uniques Et pour la robe et pour le manteau J'ai pris des tailles L Sachant qu'à chaque fois je prends une taille au dessus Comme je fais du M habituellement Là j'ai pris du L Et pour les deux ça va C'est bien Mais c'est pas non plus un manteau Hyper hyper chaud S'il fait du Si il fait du moins et quelques degrés dehors Je pense que c'est pas forcément le manteau qu'il faudra porter Mais il est super sympa Il est super classe surtout Ensuite je vais passer à des pièces de chez Forever 21 Que j'ai acheté ce mois-ci Forever 21 c'est le site où j'ai le plus commandé ce mois-ci En fait je ne sais pas pourquoi Donc on va commencer par un article de fête Et il s'agit de ce top Ce crop top d'ailleurs Puisque c'est un court Il est à manche courte Je l'ai payé 21 euros quand même Et en fait voilà Il est à sequin Comme ça rose Rose claire J'aime beaucoup beaucoup cette couleur là J'aime beaucoup les tops à sequin Pour les fêtes Quand c'est les fêtes Je me lâche un petit peu Comme vous le savez Et du coup Et du coup j'aime bien porter des pièces Que je ne porte pas forcément tous les jours Après ça ça peut passer pour une soirée Quelconque aussi Moi je le mettrai Mais après ça dépend Si on ose ou si on ose pas Et puis voilà Il existe aussi en bleu Il me semble Et franchement je l'adore Toujours chez Forever 21 J'avais pris un petit top Enfin un petit peu basique C'est un top comme ça Blanc Avec juste un petit carré Enfin c'est plutôt un rectangle Noir Et il y a écrit Please do not tell Et puis voilà Donc du coup Du coup je l'aime bien C'est le genre de t-shirt Que je trouve Passe avec tout Donc voilà Je l'ai trouvé sympa J'aimais bien la phrase Et je l'ai payé 10,50€ Ensuite j'avais pris un jean Un jean noir Coupe Boyfriend Comme ceci Alors je ne sais pas si vous le voyez Mais il est déchiré Je pense que oui vous le voyez Et voilà Il est quand même taillote Celui-ci je l'ai payé 19,45€ Sachant qu'il existe aussi En brut En jean brut Et je l'ai pris en noir Parce que je n'ai pas forcément De jean noir Et en plus comme ça Boyfriend un petit peu large Et avec les déchirures Comme ça Je me suis dit Ah ouais ça peut être sympa Ça peut être sympa à associer Donc du coup Du coup voilà Du coup j'ai craqué Par contre je trouve Qu'il taille un petit peu petit Quand même Donc voilà Sachez-le Je pense qu'il faut prendre Plutôt une taille au-dessus Pour que ce soit vraiment large Comme on a envie Voilà Parce que là j'ai pris ma taille habituelle Et j'ai l'impression Qu'il n'est pas assez large Donc du coup voilà Du coup je pense que J'aurais peut-être dû prendre Une taille au-dessus Alors là je suis en train d'hésiter Parce que j'ai reçu ce colis A deux jours Je suis en train d'hésiter Si je le renvoie ou pas Étant donné que l'envoie est gratuit Mais voilà C'est un super beau jean Mais j'ai l'impression Mais j'ai envie qu'il soit plus large En fait que ce qu'il est là Donc du coup peut-être Que je vais prendre une taille au-dessus Enfin on verra Ensuite J'avais pris une veste En fourrure Enfin en fausse fourrure Je n'achète jamais de vraie fourrure Sachez-le Je Une veste comme ça En fausse fourrure grise Je vais y arriver Qui a coûté 44,45 euros Sachant aussi que Que j'ai acheté Les articles là Pendant le Black Friday En fait Voilà Il y a beaucoup d'articles Dans ce haul Que j'ai acheté Pendant c'était le Black Friday Donc il y avait des Des grosses promos Sur les sites Et voilà C'est pour ça que je me suis encore plus lâchée On va dire Et du coup Elle coûte normalement 44,45 euros Celle-ci Il y avait la même Chez Bershka Je sais pas si vous Si vous êtes allé à Bershka Il y a pas longtemps Vous avez peut-être dû l'avoir Mais Elle coûtait beaucoup plus cher Parce que je crois qu'elle coûtait 70 euros Chez Bershka Du coup C'est pour ça que je l'ai pris Sur Forever 21 Et j'avais bien fait d'attendre Parce qu'à la base Je voulais acheter celle de chez Bershka Et finalement Je suis contente Parce que du coup Celle-ci Elle m'a coûté beaucoup moins cher Et elle est quand même assez chaude Je trouve Pour le prix Franchement Elle est bien J'aime beaucoup ce genre de veste Là en fausse fourrure Grise Ou blanche Ou noir J'aime beaucoup Et ensuite Chez Forever 21 Oups J'avais pris Un gilet Comme ceci Donc voilà Celui-ci Je sais plus combien je l'ai payé Dans les 20 et quelques Mais comme je l'ai déjà porté J'avais enlevé l'étiquette Donc il est plutôt Il est beige En fait Et Il est très confortable Et J'adore parce qu'il a des petites franges Comme ça Alors pareil Il descend en cascade Et Il a des espèces de petites franges Comme ça Des espèces de Des étages de franges Je sais pas trop comment appeler ça Mais il est super super sympa Ce gilet Il passe avec pas mal de choses Donc du coup Je suis contente de l'avoir pris Ensuite Chez Forever 21 J'avais pris une petite brassière En dentelle Alors ça peut passer Oui bien sûr En lingerie Si Si vous le désirez Tout à fait Mais ça peut très bien passer Moi je l'ai pas forcément acheté Pour la lingerie Je l'ai acheté pour Vous savez Quelques fois Quand on est en soirée Ou même je ne sais pas C'est très tendant Cet effet là D'avoir des pantalons Très taillotes Et avec des brassières Comme ça en dentelle Et un espèce de blazer par dessus Alors oui ça On ose ou on n'ose pas C'est sûr que c'est assez sexy C'est sûr que c'est pas forcément Le style de tout le monde Bien sûr Après c'est pas forcément vulgaire Ça dépend tout à fait Comment c'est porté Moi je trouve que porté Avec une jupe taillote Ou un pantalon Très taillote Donc on voit un petit peu de peau Mais pas énormément Avec un blazer par dessus Pour une soirée Et des beaux accessoires Pour une soirée Je trouve ça sympa Je trouve pas ça du tout vulgaire Je trouve que c'est tendance C'est classe Et c'est à la fois sexy Mais voilà Ça va Je trouve pas Ça dépend comment c'est porté C'est toujours pareil Ça dépend comment c'est porté Ça dépend de l'attitude de la personne Tout est toujours pareil Et je sais plus comment ça coûtait Mais je crois 8,75€ Y'a plus l'étiquette Mais c'est 8,75€ il me semble Et pour terminer avec les vêtements Chez Forever 21 J'avais pris une chemise à carreaux Je sais pas si elle est encore sur le site Mais une chemise à carreaux comme ceci Voilà À carreaux bleu, rouge J'aime beaucoup en fait Le bleu et le rouge ensemble Je trouve que c'est joli J'aime bien cette association de couleurs Et puis voilà C'est une chemise qui passe avec tout Une chemise à carreaux Pour un look plutôt décontracté Et je crois qu'elle coûtait Dans les 20€ aussi Et ensuite on passe aux accessoires Donc dans les accessoires Forever 21 J'avais pris un petit collier Ça faisait longtemps que j'avais pas pris D'accessoires sur Forever 21 C'est un collier qui a coûté 7,45€ Et c'est un collier comme ceci Voilà Donc je trouve ça super sympa Comme collier Il passe avec tout je trouve Donc il est plutôt sympathique Et pour terminer Avec ma commande sur Forever 21 J'avais pris un petit porte-monnaie Voilà en fourrure Alors il y en a qui vont peut-être trouver ça Cucu le pralinou Mais moi j'aime bien J'aime bien Je sais pas en fait J'ai adoré le fait qu'ils sont en fosse-fourrure Comme ça En fosse-fourrure rose Je trouve ça super girly Voilà c'est rigolo C'est un petit peu décalé C'est mignon Moi j'ai beaucoup aimé Et je l'ai payé 4€ C'est tout à fait moi ce porte-monnaie Je me suis trompée Je n'ai pas fini avec Forever 21 Puisque j'ai des chaussures à vous montrer Que j'avais acheté aussi Elles ont coûté 25€ Ce sont des chaussures comme ceci Beige Plutôt pointues comme ça Avec une grosse 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 Boucle au niveau de la cheville Et j'ai trouvé trop belles ces chaussures Et voilà Donc j'aime beaucoup Et maintenant je vais vous montrer Un tailleur que j'avais commandé Sur Miss Gouydead Ils font souvent des promos Il y avait des promos pour le Black Friday Mais il y a aussi des promos assez régulières Parfois c'est moins 30% sur les robes Moins 20% sur les ensembles etc Et il y avait eu moins et quelques pourcents Je ne sais plus je crois que c'était moins 30 Sur les ensembles Du coup j'avais absolument envie d'un tailleur Alors en fait La veste se présente comme ceci Et du coup le col est plutôt satiné Et en fait le reste de la veste A une espèce de motif serpent Et du coup voilà Je le trouve très très joli Très très classe Franchement ça peut faire un look Super sympa Et le pantalon est comme ça pareil Motif serpent Donc très 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 joli La seule petite chose que je regrette C'est que le pantalon ne soit pas taillote Voilà J'avais beaucoup vu de tailleurs Sur d'autres sites Qui étaient taillotes Mais qui n'étaient pas noirs Donc du coup Du coup c'est vrai que j'ai opté pour celui-ci Mais je regrette un petit peu Qu'il ne soit pas taillote Parce que la taillote Moi c'est ce que je préfère Et celui-ci non Il n'est pas taillote Il n'est pas non plus taille basse Mais taille moyenne on va dire Donc bon ça va encore Mais j'aurais préféré Qu'il soit vraiment taillote Comme ça j'aurais pu mettre des crop tops Avec le laser Ça aurait fait sympa Celui-ci Il coûtait combien ? Je crois que Au prix normal Les deux L'ensemble Et peut-être dans les 60€ Quelque chose comme ça Et Miss Goodhead C'est un site que j'aime beaucoup aussi Je trouve qu'il y avait pas mal de choses sympas Je vais ensuite passer à une petite commande Que j'avais passée sur AliExpress Alors je ne sais pas si vous vous rappelez Et pour ceux qui me suivaient déjà à ce moment-là Et pour ceux surtout qui me suivent sur les réseaux sociaux J'avais publié sur Facebook un bon plan Où je vous disais qu'il y avait une journée shopping sur AliExpress Et qu'en fait il y avait jusqu'à moins 50% sur pas mal pas mal d'articles Et du coup comme j'avais eu des bons de réduction de chez AliExpress Je crois que j'avais 40$ de réduction Et qu'il y avait ces promos-là Du coup j'avais passé commande Ça faisait un petit moment que je passais plus commande d'ailleurs sur AliExpress Et puis voilà du coup j'avais commandé ces cuissardes-là Alors bon je les ai trop kiffées Elles sont vraiment trop trop belles Ce sont des cuissardes grises tout simplement Assez basiques Alors par contre elles coûtaient un petit peu cher quand même Enfin un petit peu cher Au prix normal je crois que ça les faisait revenir à 60€ Quelque chose comme ça Donc bon avec la réduction du coup ça m'a pas fait ce prix-là Mais voilà elles sont quand même pas données Même si c'est sur AliExpress Elles sont grises Et je me suis dit bon J'ai des cuissardes noires que je vous avais montré dans mon dernier haul Et là maintenant j'ai des grises Et ça va être super sympa pour cet hiver Voilà j'ai envie de vous dire Ensuite j'avais pris une robe Alors celle-ci gros gros coup de coeur C'est une robe qui coûtait dans les 20 et quelques euros Voilà donc en fait elle a une espèce de Elle est un petit peu dénudée au niveau de là Au niveau du ventre, de la taille Et ça fait un esprit un petit peu cage Vous voyez ce que je veux dire La jupe comme ça Enfin le bas de la robe Part évasée comme ça Un petit peu patineuse Et en fait c'est en simili cuir Je sais pas si vous arrivez à le voir Mais c'est en simili cuir Et puis voilà Le haut n'est pas en simili cuir par contre C'est en tissu Donc voilà ça c'est une robe que j'aime beaucoup Franchement je trouve que Je trouve qu'elle est vraiment très très belle Et très très originale Donc je ne vous doute pas du tout de l'avoir prise celle-ci Parce qu'elle est vraiment bien Comme quoi sur AliExpress Il y a vraiment de tout Il y a vraiment du très bon Il y a aussi du très mauvais Ça dépend vraiment des articles Et ça dépend vraiment aussi des vendeurs Et ensuite j'avais pris une robe Alors bon j'étais un petit peu étonnée D'ailleurs je vous l'avais marqué sur la publication J'avais écrit on verra Parce que cette robe je l'ai payée 13 euros Donc c'était une robe avec la photo Robe longue comme ça Bleu électrique Avec une petite traîne et tout Et je me suis dit bon 13 euros Ça me paraît bizarre Où est le vis ? Mais en fait j'ai trouvé Où est le vis ? Bon c'est pas un vis Mais je m'en doutais un petit peu En même temps en fait cette robe Est en matière un petit peu Vous savez cette matière lycra là Maillot de bain un petit peu Très brillant Et franchement Elle est portée Quand je l'ai sortie J'ai fait Oh cette matière Non Ça devait être écrit dans la description Mais j'ai pas forcément regardé A 13 euros je l'ai prise Mais en fait elle a le dos comme ça Croisé Tac comme ça Dos nu un petit peu Et bon le seul truc que je regarde C'est que ce soit de cette matière Parce qu'en fait c'est une matière Qui je trouve n'avantage pas du tout C'est une matière très très fine Et du coup Le moindre petit défaut en fait Sur le corps Ça se voit porter Je trouve que visuellement ça va Mais après c'est vrai que bon J'aime pas trop ce genre de matière moi Donc voilà En même temps je l'ai payé 13 euros Donc je vais pas non plus me plaindre Après j'avais commandé d'autres petites choses Mais je n'ai pas encore reçu Voilà Pourtant que ça fait longtemps Je sais ça fait Ça fait plus Ça fait un mois je crois que j'ai commandé Mais il y a certaines choses Que je n'ai pas encore reçu Bon ça c'est AliExpress Je vais vous montrer deux articles Que j'avais acheté sur Boo Donc Boo C'est ce que j'aime beaucoup aussi Dans un premier temps J'avais pris un headband Comme ceci Donc en fait c'est un Alors La couleur c'est plutôt du Ouais c'est plutôt cuivré La couleur hein C'est pas argent C'est pas or C'est plutôt cuivré Là vous avez une petite pierre Ou je ne sais pas comment expliquer Enfin non un petit pic Bon alors par contre Je trouve que bon Visuellement comme ça Les diamants etc Ça fait très cheap Honnêtement j'étais un petit peu déçue Parce que c'est super léger Et ça fait un petit peu cheap Je trouve Les petits diamants comme ça Ils font pas vraiment de bonne qualité Ça fait vraiment cheap Ça fait vraiment plastoc Vous voyez selon les tenues Ça peut être vraiment sympa Selon le thème Selon la soirée Ça peut être sympa à porter Et je crois qu'il coûtait quand même 11€ Mais ouais voilà J'étais un petit peu déçue sur la qualité Ensuite toujours sur Boo J'avais pris un top A ce qu'il y a un noir Donc il est plutôt court Vous l'avez déjà vu dans mon Get Ready With Me Bah le dernier Le dernier Get Ready With Me Que j'ai fait spécial fête Ça s'attache en fait Comme ça un petit peu en cache-cœur Vous avez des boutons Qui permettent d'attacher Ce côté à l'autre Il est très décolleté Très échancré Il est vraiment très très beau Il coûte 34€ je crois Et il est vraiment très très beau Il fait vraiment son effet Il existe aussi en rouge Mais moi j'avais décidé De le prendre en noir Parce que je me suis dit En noir avec les cheveux Que j'ai en ce moment C'est mieux Ensuite à H&M Je suis allée à H&M Voilà il y a pas très longtemps en fait Et j'avais pris deux petites choses Donc en premier temps J'avais pris un petit pull comme ça Alors un pull assez long Un manche courte Il est très doux Il est un petit peu Ouais il est un petit peu fluffy Il est fluffy Mais en fait c'est pas le fluffy De d'habitude en fait Il est un petit peu On dirait un petit peu De la fausse fourrure en fait Mais ouais il est quand même doux Ça me fait penser Vous savez à quoi ? Ça me fait penser au poussin en fait J'ai l'impression Quand je J'ai l'impression que je vais ressembler A un petit poussin Mais j'aime bien en fait Et il coûte quand même 29,99€ Mais je le trouvais Je le trouvais sympa J'avais pas de pull de cette couleur là Et du coup je me suis dit Ah pourquoi pas Ça peut être sympa Et puis voilà Donc ça c'est mon petit pull poussin Hein voilà Ensuite j'avais pris un jean Un jean chez H&M Que j'ai payé 19,99€ Je crois que c'est ça Ouais Il est super beau C'est un pantalon Un jean taillote Il est un petit peu délavé Et j'aime beaucoup la couleur Très bleu Et puis voilà Ce que j'aime surtout aussi C'est qu'il soit taillote Et il est vraiment très taillote Il arrive au dessus du nombril Et ça je kiffe Je kiffe je kiffe je kiffe Et moi les grosses poches J'adore C'est ce que je préfère Sur les jeans Et je trouve que c'est ce qui me va le mieux A moi en tout cas Et ensuite j'ai vous montré Deux articles Que vous avez peut-être déjà vu Si vous suivez régulièrement mes vidéos Puisque là il s'agit d'un sweat Que j'ai acheté aussi Pendant le Black Friday Que j'ai acheté quand je suis allée au Pertus A la frontière espagnole C'est un sweat que j'ai acheté chez Mango Donc dessus il y a écrit Selfie Donc en fait En fait voilà En fait ça vous explique Ce qu'est une selfie Il est assez léger C'est pas un sweat hyper chaud Et puis voilà Il coûtait 19,90€ Prix normal Avec le Black Friday Il y avait moins 30% Ça le faisait revenir à 13€ et quelques Et pour terminer Avec ce haul Toujours au Pertus J'avais acheté Cette petite pochette Donc vous l'avez vu dans le vlog Mais le truc c'est que Le truc c'est que Vous n'avez pas vu la bonne couleur Puisque sur le vlog J'étais dans ma chambre La lumière était rouge Enfin c'était très très bizarre Et du coup je vous le montre là C'est une pochette Trop belle En fait elle est Elle est en fausse fourrure Et elle est vieux rose Et j'adore Je trouve que c'est Trop classe les pochettes Comme ça en fausse fourrure J'en voulais absolument une Et puis voilà Il y a la petite chaînette Dorée Et alors celle-ci Je l'ai acheté dans un magasin Au Pertus Mais je ne pourrais pas vous dire Comment il s'appelle Parce que Voilà c'était un magasin Pas dans l'allée principale Du Pertus Pour ceux qui connaissent Mais dans les allées Où on monte Là sur le côté Pas très loin Pas très loin du magasin Elephant rose Il me semble Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et que ça aura pu vous donner des idées Je vous fais plein plein D'énormes bisous Et on se retrouve lundi Pour une nouvelle vidéo Ce sera un tutoriel maquillage Il vous reste jusqu'à demain 17h Pour m'envoyer vos photos De maquillage de fête Si vous avez envie d'apparaître Sur ma vidéo de lundi Et puis voilà Je crois que là Je vous ai tout dit Je vous fais d'énormes bisous Profitez à fond du week-end Et je vous dis à bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501